bonjour à tous bienvenue à ce webinaire de ce soir la route vers le secondaire je vais peut-être commencer à me présenter moi je suis sandra je travaille au CLB à côté de moi et derrière les écrans il y a mes autres collègues eux ils vont répondre aux questions qu'il y a sur le chat vous voyez allez votre votre micro est de toute façon éteint donc ne vous inquiétez pas mais vous pouvez poser toutes vos questions ou si jamais il ya un problème vous pouvez les poser sur le chat votre enfant attend un très grand pas un pas vers le secondaire c'est non seulement un grand pas pour eux mais aussi pour vous les parents il y aurait beaucoup de changements maintenant ils avaient un professeur voire deux chaque matière il y aurait différents profs donc il ya quand même pas mal de choses qui changent maintenant ils sont aussi les plus grands de la cour de la récréation l'année prochaine ils seront de nouveau les plus petits donc pour certains entre eux ça demande un temps d'adaptation on prévoit plus ou moins une heure pour cette présentation et à la fin de cette présentation il y aurait encore de toute façon le temps de poser des questions ou même par après qu'est ce qu'on va faire ce soir je vais très brièvement présenter ce que nous on peut faire par le CLB après on va parler de la structure de l'enseignement secondaire on va aussi un peu réfléchir de comment faire un choix comment choisir certaines options et comment choisir une école pour à la fin aussi vous présenter un site que nous on utilise aussi quotidiennement le site de Anderweskieser qu'est-ce que nous on peut faire le CLB un Centrum für Lehrlingebegleitung le nom le dit déjà en soi on est un centre qui fait la guidance et qui est là pour tous les élèves on a aussi bien pour l'enseignement catholique que pour l'enseignement communal et aussi l'enseignement provincial on travaille sur demande donc ça peut être une école qui fait appel à nous mais aussi vous les parents ou bien sûr aussi les élèves aussi on a une équipe multidisciplinaire par exemple moi je suis assistante sociale mais on a aussi des psychologues chez nous des médecins et des infirmiers on travaille indépendamment de chaque école donc ça veut dire qu'on travaille pas pour eux mais on travaille ensemble avec les écoles on a bien sûr le secret professionnel et notre service est aussi gratuit c'est important de le savoir qu'est ce que nous on peut faire au CLB on travaille surtout sur quatre domaines les visites médicales que qui sont connues par tous et que vous connaissez déjà maintenant ça va aussi continuer dans l'enseignement secondaire donc là aussi votre enfant va être suivi on devrait s'lober en bergleding c'est un peu comme on fait ce soir expliquer toutes les options qu'il y a vers le pas suivant donc ici c'est votre enfant est en primaire et va faire le pas vers le secondaire mais on a aussi ça à des moments importants par exemple quand il va de deuxième en troisième secondaire ou aussi pour faire le choix pour continuer les études après on serait toujours là pour donner des informations et plus d'explications le bien-être de votre enfant donc le bien-être psychosocial ça aussi c'est très important et on remarque par exemple s'il y a des problèmes de harcèlement à l'école où ça peut être un mal-être en soi pas bien dans sa peau il y a aussi bien sûr la puberté qui va arriver donc c'est possible qu'il il y a plusieurs problèmes avec lesquels votre enfant est confronté mal dans sa peau ou même des problèmes en dehors de l'école aussi pour ce genre de choses on serait là et aussi pour finir apprendre et étudier c'est possible que votre enfant rencontre des problèmes pour des problèmes d'apprentissage ou des problèmes d'études et à ce moment-là on va aussi regarder ensemble avec vous et avec l'école qu'est-ce qu'on pourrait faire mais aussi s'il n'y a pas une aide supplémentaire qui est nécessaire par exemple logopédie ou autre à ce moment-là on va aussi vous aider à ce niveau-là c'est très bref comment j'ai expliqué mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire pour vous la structure de l'enseignement secondaire vous voyez ici le schéma de toutes les structures et à travers cette présentation je vais vous expliquer en quoi ça consiste exactement vous voyez en bas bas c'est là où votre enfant se situe pour l'instant pour l'instant il est en primaire et il va aller en secondaire en première année ça peut être la première année a ou la première b vous voyez aussi que c'est divisé en trois degrés un donc maintenant je vais donner l'explication de hier c'est la première degré pourquoi est ce qu'on a devisé ça en trois degrés c'est parce que l'accent est quand même différemment la première degré c'est surtout l'accent est surtout sur le fait que votre enfant va goûter à plusieurs choses c'est vraiment les années de découvertes aussi s'habituer comment le secondaire apprendre une méthode de travail etc donc c'est surtout pour découvrir certaines choses le deuxième degré donc c'est l'année 3 et 4 là l'accent est surtout pour faire un choix plus spécifique donc le plus que votre enfant va avancer dans sa scolarité secondaire le plus de choix qu'il va devoir faire et le plus spécifique que ses choix vont aussi être et puis la troisième degré l'année 5 6 et éventuellement une 7e année est surtout pour préparer les enfants ou bien pour continuer les études en école supérieure ou université ou pour entrer au monde de travail mais ça je vais tout ça je vais vous expliquer encore par après est-ce que votre enfant a reçu son diplôme du primaire donc son certificat de base si oui il va de toute façon à 1a sinon il va commencer dans 1b quelle est la différence entre 1a et 1b donc comme j'ai déjà dit tout à l'heure il a son certificat de base donc son certificat de l'enseignement primaire on va continuer l'apprentissage sur base ce qu'il a déjà appris en primaire les groupes de classe sont beaucoup plus grands on apprend surtout des livres donc on attend de vos enfants qui qui va étudier qui va adopter une méthode de travail et on attend aussi de eux qui travaillent plus indépendamment en 1b par contre là c'est pour les enfants qui n'ont pas reçu leur certificat de base les enfants qui ont par exemple doublé et qui ont 12 ans donc qui sont pour l'instant en 4e en 5e primaire peuvent aussi faire le pas vers le 1b et à ce moment là il y a possibilité d'avoir son certificat dans son certificat de base dans la première année b à ce moment là on va reprendre la matière de 4 5 6 pour que ces enfants là puissent aussi avoir une bonne base pour continuer la suite les groupes de classe sont beaucoup plus plus petit plus ou moins 10 élèves sont surtout basés sur le fait que on apprend en faisant des choses donc ça c'est un peu la différence entre 1a et 1b vous voyez ici format donc c'est formation de base c'est aussi bien le cas dans 1a et 1b donc c'est matière de base et vous voyez ici une case à côté là c'est déjà les options qu'ils puissent faire je vais vous expliquer ça tout à l'heure donc dans la première année ils puissent déjà choisir quelques heures mais il s'agit que de 5 heures donc en tout ils ont 32 heures de cours avec une formation de base de 27 heures et 5 heures de différenciation qu'est ce que maintenant on voit on voit dans les dans cette formation de base donc c'est maths science néerlandais anglais français dans certains écoles donc cette formation de base est partout comme ça mais dans certaines écoles vous pouvez parfois constater certaines différences par exemple il y a certaines écoles qui vont par exemple choisir de pas donner l'anglais à partir de la première année mais donner deux heures d'anglais à partir de deuxième année parfois ils vont aussi prendre plusieurs matières ensemble donc il y a des écoles qui choisissent de faire biologie histoire et géographie séparément mais il y a aussi qui vont reprendre ça et qui vont donner ça à un nom commun mais qui vont reprendre ces matières ensemble donc c'est possible que dans certaines écoles vous allez constater certaines différences mais la formation en soi serait la même chose vous voyez ici donc comme j'ai dit que cette formation de base de 27 heures ils ont aussi bien dans un a et un b donné différemment certes mais cette formation de base est quand même de 27 heures les différentes différentes si à 6 heures comme vous les voyez ici c'est les heures de différenciation ça c'est déjà un petit choix d'options qu'ils peuvent faire c'est quoi maintenant différences différenciation en irlandais on a qu'est ce que ça veut dire maintenant différenciation donc comme je vous ai expliqué il s'agit de cinq heures mais ils vont regarder qu'est ce que votre enfant a besoin par exemple votre enfant va choisir latin donc là ça veut dire qu'on va découvrir complètement une nouvelle matière ou bien on prend verdip par exemple votre enfant est très doué en maths à ce moment là il peut choisir différenciation pour approfondir une certaine matière donc à ce moment là il va recevoir plus d'heures en mathématiques c'est aussi possible qu'il est par exemple très intéressé en science donc à ce moment là ça veut dire que c'est possible qu'il reçoit plus d'heures de science pour pouvoir faire plus de tests par exemple ou bien on choisit Versterken à ce moment là c'est possible que votre enfant a par exemple des difficultés en français ou en mathématiques et à ce moment là on va utiliser ces heures pour renforcer la matière donc ils vont répéter ce qu'ils ont déjà vu en classe et ils vont donner aussi une explication plus approfondie pour renforcer votre enfant dans les choses avec lesquelles il a plus de difficultés comme vous voyez au dessus le chien qui qui sniffe un peu partout ça ça continue dans l'aspect de couvrir certaines choses et vraiment essayer de découvrir dans quoi ils sont bons ou qu'est ce qu'on doit encore approfondir ou en quoi est ce qu'ils ont besoin encore plus d'explications donc c'est à ça que sert les cinq heures de différenciation si je vais parfois trop vite n'hésitez pas de le signaler à mes collègues dans le chat ici on a on a mis un exemple de deux deux horaires par exemple deux écoles différents donc à gauche c'est des horaires de 1 à c'est pour que vous avez une idée comment les écoles peuvent organiser ça donc par exemple à gauche dans cette école là on voit bien la matière général de 27 heures et on voit que cette école là pour différenciation ils ont une heure de français sur mesure une heure de mathématiques sur mesure et là où il y a une petite étoile c'est là où votre enfant va pouvoir choisir deux matières pour une matière pour avoir en tout cinq heures donc par exemple il peut plus choisir matière artistique sport ou encore science en plus pour avoir ces cinq heures de différenciation dans l'autre école à droite là aussi on voit de nouveau cette matière générale de 27 heures mais eux ils ont choisi de faire les heures de différenciation différemment hein là ils ont choisi de ou bien de faire latin donc c'est quatre heures de latin plus une heure de ict en plus tout ce qui concerne l'ordinateur ou les enfants puissent choisir tout ce qui est moderne taille et à ce moment là ils ont une heure de maths en plus une heure de néerlandais en plus une heure de français en plus donc on voit ici on a choisi de vous montrer ça pour vous dire que les écoles sont assez libres de comment ils organisent ces cinq heures de différenciation donc c'est important pour l'année prochaine comme quand vous allez choisir une école de bien demander comment est-ce que eux ils organisent ces cinq heures de différenciation en première année ici on a aussi un exemple d'une horaire de 1b là de nouveau vous voyez à gauche la matière générale de 27 heures et on voit en dessous comment ils ont organisé de leurs cinq heures de différenciation 1 dans la première colonne votre enfant peut exemple choisir économie et organisation et société et bien-être avec les différents sujets où ils peuvent choisir certaines matières en stem donc tout ce qui est électricité mécanique bâtiment et menuiserie où il peut aussi choisir certaines choses aussi en stem mais plutôt dans land and turn c'est tout ce qui est jardinage jardinage et dans le banc agricole je suis désolé je voudrais déjà un m'excuser à l'avance pour mon français il n'est pas parfait mais on va essayer de faire ça au mieux par exemple dans l'horaire que vous voyez à droite du 1b là ils ont choisi de faire leur différenciation de cinq heures complètement différent là ils ont fait un paquet de technique électricité et société et bien-être plus encore une heure de communication c'est aussi de nouveau pour montrer que ça peut être très différent d'école en école donc c'est important que vous posez la question par rapport à la est-ce que je peux aller en deuxième année ou bien votre enfant va recevoir un A à test ou bien un C à test certains d'entre vous doivent se dire tiens normalement avant il y avait aussi B à test mais ça ils ont laissé tomber pour la première année le A à test ça veut dire votre enfant tout s'est bien passé il peut aller en deuxième année il y a parfois aussi un mais c'est possible que certains certains options ils ont remarqué que c'était peut-être trop difficile pour votre enfant par exemple le latin donc c'est possible qu'il va toujours recevoir un A à test qui peut aller en deuxième année mais ils vont dire de prendre autre chose que l'option en latin par exemple ou bien votre enfant va avoir un C à test et à ce moment là ça voudrait dire qu'il n'a pas réussi et qu'il devrait refaire son année et si vous voyez un petit schéma donc votre enfant commence dans la première année A le plus logique c'est qu'il va à la deuxième année A mais il peut aussi faire le pas vers la deuxième année D ou votre enfant a commencé à année B il a reçu son certificat de base dans un B à ce moment là il y a plusieurs choix possibles aussi ou bien il va en deuxième B ou bien il va refaire sa première année A pour après continuer dans l'astro vous voyez en bleu clair une flèche du premier B vers le deuxième A ça c'est quelque chose qui n'arrive très très rarement mais on doit quand même l'expliquer et il faut de toute façon un conseil des classes pour pouvoir faire ce pas là résumé donc la première degré est vraiment fait pour découvrir les choses qu'est-ce que je peux faire dans quoi je suis bon comment est mon attitude de travail pour après pouvoir mieux choisir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça aussi c'est parce que ils ont complètement modernisé l'enseignement secondaire parce qu'ils remarquaient quand même sur huit enfants qu'il y avait un enfant qui n'avait pas de diplôme donc ils ont préféré de de postposer le choix à plus tard pour peut-être faire un meilleur choix par après donc les enfants qui ont reçu leur certificat de base en primaire ils commencent en 1A ceux qui n'ont pas reçu leur certificat de base ils commencent en 1B aussi bien dans 1A que dans 1B on reçoit une formation générale de 27 heures et il y a 5 heures de différenciation pour ou bien explorer une nouvelle matière ou bien approfondir en quoi ils sont bons ou bien pour les renforcer dans les matières avec lesquelles ils ont plus de difficultés voici de nouveau mon schéma que je vais quand même vous montrer plusieurs fois ce soir donc ici on a expliqué la première année maintenant je vais vous expliquer la deuxième année où on va déjà voir quelques différences donc en deuxième année on voit que en 2A la formation générale consiste en 25 heures et là on voit que en 2B on voit que c'est déjà moins donc là la formation générale est de 20 heures les options le choix que votre enfant peut déjà faire on voit qu'il y a à chaque fois encore 2 heures de différenciation et en 2A il y a 5 heures d'options qu'ils peuvent choisir et en 2B on voit que c'est 10 heures d'options donc on voit déjà la différence par rapport à la première année c'est quoi maintenant ces options de base dans lesquelles ils peuvent choisir en orange vous voyez les domaines donc il y a économie et organisation ou il y a langue classique il y a l'artistique il y a société et bien-être il y a science il y a aussi STEM et vous voyez STEM technique et STEM Wétenschaft là où vous voyez technique à la fin STEM technique c'est plus axé sur tout ce qui est pratique or que STEM Wétenschaft c'est beaucoup plus théorique comme par exemple science industrielle en 2B on voit qu'il y a certains domaines qui reviennent aussi mais là par exemple on a que STEM technique comme par exemple bâtiments et menuiseries électricité mécanique etc. et on a plus STEM Wétenschaft parce que ça comme je vous ai expliqué c'est très théorique et on le retrouve que dans le A Strom et pas en 2B là où vous voyez une petite étoile c'est parce que pas toutes les écoles peuvent bien sûr organiser toutes les options possibles comme par exemple vous voyez Zéviseret et Binevert c'est tout ce qui concerne la pêche bien sûr c'est logique qu'on ne va pas retrouver ça ni à René ni à Odenark mais plutôt à la mer donc c'est pour ça qu'il y a de temps en temps une petite étoile parce que c'est pas organisé dans toutes les régions vous voyez ici aussi Obstrom Opsi qu'est-ce que ça veut dire pas tous les écoles organisent cette option ça veut dire que là c'est une option où ils reçoivent 10 heures de matière générale en plus et c'est surtout pour les élèves qui après le 2B voudraient quand même faire le pas vers le A et c'est pour ça qu'il y a Obstrom Opsi mais pas tous les écoles organisent cette option Résumé on a donc plus d'options en 2A et en 2B en 2A ils peuvent faire le choix d'une option en 2B comme il s'agit de 10 heures ils peuvent prendre plus d'options maximum 3 important à le savoir les options qu'ils choisissent dans la 2ème année ne sont pas déterminants pour ce qu'ils vont choisir en 3ème année donc c'est quand même important de le savoir avec bien sûr la seule exception c'est le latin tu pourrais plus si tu n'as pas fait le latin dans la 1ère et la 2ème année c'est logique qu'on ne peut pas choisir ça en 3ème année mais pour tout le reste tout est encore possible est-ce que je peux aller en 3ème année à ce moment-là ici on voit de nouveau qu'il y a BA test donc à la fin de l'année votre enfant va recevoir ou bien un A test ça veut dire tout c'est bien passé votre enfant peut aller en 3ème année ou bien il va recevoir un BA test ça veut dire que votre enfant peut aller à l'année suivante donc en 3ème année mais plus pour les options qu'il a choisi il devrait choisir d'autres options ou il va recevoir un CA test ça voudrait dire qu'il devrait qu'il n'a pas réussi et qu'il devrait doubler l'année on a de nouveau notre schéma je suis vraiment désolée de vous embêter avec ça mais c'est parce qu'on a envie c'est comme une squelette et on a envie que vous avez cette structure de secondaire bien en tête c'est surtout pas pour vous embêter ici on a eu le premier degré maintenant je vais vous expliquer comment les choses vont être en 2ème et en 3ème degré comme j'ai expliqué tout à l'heure la 3ème année donc le 2ème degré 3 et 4 là votre enfant va vraiment pouvoir faire un réel choix vous voyez vous voyez qu'on a gardé A et ZO T et ZO K et ZO et B et ZO c'est tout A et ZO c'est tout ce qui est général T et ZO tout ce qui est technique K et ZO tout ce qui est artistique et B et ZO tout ce qui est professionnel maintenant la différence c'est que vous voyez qu'on voit Dörströmgericht vous voyez marqué Arbeidsgericht et Dörströmgericht et Arbeidsgericht ça je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire on a mis des finalités Finalité Dörström ça veut dire que là on va préparer votre enfant pour continuer ses études donc continuer en école supérieure ou en université la double finalité là c'est des options aussi bien en technique qu'en artistique qui prépare votre enfant ou bien pour continuer ses études ou bien pour rentrer dans le monde de travail c'est pour ça que ça s'appelle double finalité et la finalité Arbeitsmarkt c'est vraiment la finalité où là on va préparer c'est tout ce qui est professionnel et là on va préparer votre enfant pour apprendre un métier et vraiment rentrer dans le monde de travail Je suis désolée, je demande juste à mon collègue s'il y a peut-être des questions qui sont importantes ou intéressantes pour vous tous. Et j'entends qu'il y a une question si c'est la même structure en immersion en Wallonie. Il y a la même structure de A-Strom et B-Strom, donc il y a aussi tout ce qui est A-Strom et tout ce qui est professionnel. Ça oui, mais il y a pas mal d'options qui sont quand même différentes parce que là, quand la question parle de l'immersion, ils ont bien sûr l'aspect de donner certaines matières en plusieurs langues. Donc, là, les options en tout cas sont différentes. Mais mon collègue a mis un lien dans le chat. Super. Ok. Mais donc, le squelette en soi est la même. Donc, il y a aussi A-Strom et B-Strom, ça oui, mais certaines options sont différentes comme là, ils ont aussi l'aspect immersion. Donc, j'espère que c'est un petit peu une réponse à votre question. A-Strom et B-Strom, donc comment faire un bon choix. C'est pas évident. Il y a certains enfants qui savent déjà très, très bien qu'est-ce qu'ils veulent prendre comme option ou choisir comme option et aussi qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Il y a d'autres enfants qui sont encore dans le flou. Ne vous inquiétez pas, dans les mois qui viennent, en école primaire, ils vont aussi travailler ça. Quels sont mes talents ? Je suis bon ? Avec quoi je dois tenir compte pour faire un choix ? Et aussi, ils vont aussi guider votre enfant la première année et même la deuxième année pour qu'il puisse réellement faire un bon choix. Il y a certaines questions. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que, dans quoi je suis capable ? Ça a l'air d'être trois courtes questions, mais c'est des questions qui ne sont pas toujours si évidentes. Donc, on donne toujours le conseil. Va discuter avec votre enfant, discutez aussi ensemble au sein de la famille. Comment est-ce que vous, vous voyez votre enfant ? Qu'est-ce que lui, il en dit ? Horizon warming, il faut savoir. C'est pour ça qu'on donne aussi cette soirée, parce qu'on a vraiment envie que vous sachiez toutes les possibilités qu'il y a, les choix qu'il y a à faire, mais rentrez aussi en dialogue. Le professeur que votre enfant a pour l'instant, lui, il travaille quotidiennement avec votre enfant et lui aussi, il a des idées. Aussi, d'autres personnes de la famille, donc rentrez surtout en communication. Ça, c'est très important. Avec quoi je dois tenir compte pour faire un bon choix ? Dans quoi votre fille ou votre garçon, en quoi est-ce qu'il est intéressé ? C'est important. Quels sont ses talents ? C'est aussi très important, mais ce n'est pas assez. Quand moi, j'étais petite, j'étais aussi très, très intéressée en tout ce qui est médical et je voulais devenir chirurgien, mais j'avais quand même quelques lacunes et du coup, je ne suis pas chirurgien. Donc, ce n'est pas suffisant. Quelle est son attitude de travail ? Ça aussi, est-ce que c'est un enfant qui est déjà très studieux ? Est-ce qu'il prend de lui-même déjà tous ses livres pour étudier ? Ou est-ce que vous, comme parent, vous devez maintenant être constamment derrière lui, à côté de lui et faire les choses avec lui ? C'est important aussi qu'on est honnête à ce niveau-là. Sachez que comme parent, pour ceux qui accompagnent encore très prochement leur enfant à être derrière lui et à côté de lui, vous pouvez encore le faire l'année prochaine, en première année, peut-être encore en deuxième, mais vous allez sentir que comme parent, il y a un moment où on doit lâcher prise et soutenir notre enfant d'une autre façon. Par exemple, lui apporter un chocolat chaud pendant qu'il est occupé à étudier. Donc, on ne va pas pouvoir constamment être derrière eux. Leur personnalité aussi, c'est important. Est-ce que votre fille ou votre garçon, est-ce qu'il est très sociable ? Est-ce qu'il aime bien être devant un groupe ou pas du tout ? Tout ça, c'est important. Quelle est-ce que la santé ? Par exemple, si votre enfant est très intéressé pour faire l'option menuiserie, par exemple, mais qu'il est allergique à la poussière, ça risque quand même de créer quelques difficultés. Maintenant, je ne dis pas que c'est impossible ou que ce n'est pas possible, ça je ne dis pas, mais c'est quand même important d'y réfléchir et de vraiment tout prendre en compte avant de faire un choix. Quels sont les risques des mauvais choix ? Je n'aime pas trop utiliser le terme mauvais choix, mais c'est quand même important qu'on en parle. Par exemple, il y a souvent l'idée, toutes les options en ASEO, donc en tout ce qui est général, c'est bien, ça donne toutes les possibilités, donc c'est important que mon enfant suit une option ASEO. C'est vrai, mais parfois ça peut aussi contenir des risques. Quand j'étais petite, ma maman disait aussi, tu commences en latin et si ça ne va pas, tu peux toujours descendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils peuvent encore changer, ils peuvent encore choisir d'autres options, mais trop, ce n'est pas bon non plus. Le plus vite que votre enfant ait à sa place, le mieux, parce qu'il y a quand même parfois des risques. On a des risques de motivation, on a des risques qu'il a parfois de retard en toute la matière ou au niveau d'études. On peut parfois créer des angoisses, donc c'est important. Et parfois les gens ne connaissent pas toutes les possibilités qu'il y a aussi en technique ou en professionnel ou en artistique. Donc c'est important d'y réfléchir. C'est pour ça qu'on a aussi choisi de vous informer là-dessus. Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo qu'on aime bien. C'est pour ça qu'on aime bien. C'est pour ça qu'on aime bien. C'est pour ça qu'on aime bien. Oui, on a choisi de vous montrer cette vidéo. Ce n'est pas à moi de promouvoir l'enseignement technique ou professionnel, mais on trouve surtout, on a voulu vous montrer cette vidéo parce que c'est important. On a besoin de toutes sortes de métiers pour faire notre société. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous montrer cette vidéo. Comment choisir une école ? Parfois, on a des parents qui viennent chez nous et qui nous disent, vous qui travaillez au CLB, quelle est maintenant une bonne école pour mon enfant ? Malheureusement, on ne pourrait pas répondre à ça. C'est vous qui connaissez votre enfant le mieux. C'est vous qui savez au mieux ce que votre enfant a besoin. et aussi votre enfant lui-même. C'est important d'aller visiter les écoles, de les sentir et surtout de bien les informer. Je sais que maintenant, avec Corona, ce n'est pas évident de faire des visites. Ce soir aussi, on aurait préféré de vous voir de vive voix, mais malheureusement, Corona, on a décidé autrement. Mais si jamais les journées portes ouvertes dans les écoles ne pourraient pas avoir lieu, ils cherchent de toute façon toujours des alternatives online. Avec quoi on doit tenir compte ? Non seulement avec toutes les options qu'ils offrent, parce que ça aussi, je vous ai expliqué, premier degré, deuxième degré, troisième degré, pour justement vous regarder pas seulement qu'est-ce qui est possible l'année prochaine. C'est toujours important de savoir dans une école, OK, ils ont telle et telle option en première et deuxième année, mais qu'est-ce qu'ils offrent après ? Qu'est-ce qu'ils font à partir de la troisième année ? Ça aussi, c'est important de le savoir et de s'informer là-dessus, parce que ce serait dommage que votre fille ou votre garçon choisit une certaine option et qui ne pourrait plus la continuer en troisième année, parce que l'école ne donne plus cette option. Donc, c'est important de s'informer sur la globalité. Aussi, est-ce que votre enfant va aller à pied à l'école, en vélo, en bus ? Est-ce que vous allez le conduire ? Ça aussi, c'est important. Quelle est l'atmosphère dans l'école ? Est-ce que c'est une grande école, une petite école ? Il y a parfois certaines écoles qui choisissent de séparer la première et la deuxième année du reste des années. Ça aussi, ça peut être un choix. Est-ce que je vais choisir une école catholique ou une école communale ? Les frais aussi. Certaines options, c'est important de le savoir, entraînent certains frais. Donc, essayez quand même de vous renseigner le plus global possible. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous avez le droit comme parent, donc n'hésitez surtout pas. Comment est-ce qu'une école, qu'est-ce qu'ils vont faire, par exemple, quand il y a un harcèlement à l'école ? Comment est-ce qu'ils vont agir avec mon enfant qui est dyslectique, par exemple ? Tout ça, c'est des questions que vous avez le droit de poser et qui sont importantes pour faire votre choix. Donc, surtout informer dans les écoles eux-mêmes. Ils ont toujours des brochures ou des sites web où on espère aussi les journées portes ouvertes. Comment est-ce que, comment est la formation générale et comment ils organisent leurs cinq heures de différenciation ? C'est important de poser la question. Quelles options à l'école ? Oui, tout ça, j'ai déjà dit tout à l'heure aussi. Qu'est-ce qu'ils offrent à partir de la troisième année ? Quelles options il y a à ce moment-là ? Est-ce que les intérêts et les capacités de mon enfant, est-ce que ça a un bon lien avec l'école de mon choix, etc. Donc, c'est des questions à poser à l'école. Où est-ce que je peux trouver l'information ? Nous, on est là en tant que CLB avec toutes vos questions, même après ce soir, une fois qu'il y a un temps qui s'écoule et que vous pensez encore à des choses, que vous avez encore des questions, on serait là. Il y a aussi les journées d'infos par les écoles. Le CLB chat, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça aussi, c'est gratuit, anonyme et vous pouvez poser aussi vos questions par le chat. Et il y a aussi le site Anderweskizr qu'on va maintenant un peu vous montrer. Il y a mon collègue qui va m'aider à faire ça. Comme vous voyez, je n'ai pas fait de formation technique. Donc, il y a mon dossier à venir. Ça arrive. Sinon, je vais essayer de l'ouvrir moi. Vous voyez ici, j'ai ouvert le site Anderweskizr. Ici en haut, vous voyez des cases enseignement primaire, enseignement secondaire et même par la suite l'enseignement supérieur. Quand on va cliquer sur, par exemple, enseignement secondaire, je vais juste une fois le faire avec vous pour que vous voyez en quoi ça peut consister. Ici, je vais ouvrir structure secondaire Anderweskizr. Anderweskizr, là, vous voyez notre magnifique schéma que je vous ai déjà montré plusieurs fois ce soir. Si, par exemple, on va... Ah, moi, c'est qu'il n'y a pas de dire. Ah, moi, c'est qu'il n'y a pas de dire. Excusez-moi de notre problème technique. Ok, j'espère que là, vous le voyez. Tout est bon. Vous voyez au-dessus, donc, comme je vous ai dit, tous les top-blades avec enseignement primaire, enseignement secondaire. Mon collègue va une fois cliquer sur secondaire Anderweskizr, si vous cliquez là-dessus. Là, vous voyez encore plusieurs options. On va une fois aller aux structures secondaires Anderweskizr. Là, vous voyez le schéma avec lequel je vous embête déjà toute la soirée. On va une fois cliquer sur erst derrière A et là-dessus. Vous voyez toute une explication. Et puis, en haut, vous voyez Beskriving, Lesson School. Quand on clique une fois sur School, à ce moment-là, on peut, par exemple, aller Provincie-Flandre-Orientale. On peut aussi choisir de... On voit qu'il y a énormément d'écoles dans Flandre-Orientale. Du coup, on va une fois prendre René. Et là, on voit qu'on a deux écoles secondaires à René, Campus-le-Rieu et Da Vinci, qui donnent la première année à... La petite icône qui est à côté de chaque école, ça, ça va vous mener tout de suite au site web de ces écoles. Et quand on clique là-dessus, on peut tout de suite voir chez AMBOTS. Donc là, vous avez les coordonnées de l'école. Et là, on voit toutes les options qu'eux, ils proposent. Aussi bien en première année qu'en deuxième année et à partir de la troisième année. On peut aussi cliquer sur n'importe quelle option si vous avez envie de savoir telle option, qu'est-ce que... en quoi ça consiste. Quand vous cliquez une option ici, système technique, à ce moment-là, il va vous donner toute une explication en quoi consiste cette option-là. Si on retourne une fois vers la structure, on va une fois cliquer sur ERS-Lerier-RB. Là, de nouveau, on voit une explication. On va de nouveau chercher une école qui a cette option ERS-Lerier-RB. On va rester à René. Si on va une fois à DaVinci, là, on a de nouveau les coordonnées de l'école, avec aussi, quand vous voyez là, une petite boule, une petite planète. Quand on clique là-dessus, c'est pour aller tout de suite au site web de cette école. Là, de nouveau, quand on clique sur AMBOT, on a de nouveau tout ce que cette école donne, aussi bien en première année qu'en deuxième, et ainsi de suite. Quand on voit de nouveau à la page principale, qu'est-ce qu'on a encore ? On a aussi différents questionnaires. Si, par exemple, vous avez un enfant qui ne sait pas encore quoi faire ou en quoi je suis bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? Il y a un blankstellingsfraglist. Allez, c'est un questionnaire qui pourrait remplir pour un peu découvrir qu'est-ce qu'il voudrait faire, en quoi je suis bon, etc. Donc, en tout cas, c'est intéressant d'une fois parcourir avec votre enfant ce site web, ou même aussi pour vous, et aussi plus tard dans leur scolarité. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses. On avait aussi découvert une façon de traduire cette page. Cette page, ça aussi, c'est peut-être important ou intéressant pour vous de le savoir. Et il y a donc moyen de traduire chaque... Donc, page par page, il y a moyen de le traduire. C'est un questionnaire. Il y a un petit souci. Ok, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce que vous voyez maintenant ou pas. Ok. Je suis désolée. Voilà. Je voudrais en tout cas remercier, allez dire un grand merci pour votre attention. J'espère que c'était clair, même si je sais que la matière est peut-être parfois un peu sec, voire même ennuyeuse, mais c'est important que vous le savez et que vous connaissez la structure de l'enseignement. N'hésitez pas non plus dans le chat. Il me semble qu'il y a aussi un lien d'évaluation. Et aussi, après cette présentation, vous allez de toute façon encore recevoir un mail avec cette présentation qu'on a enregistrée, ainsi qu'un lien pour avoir le PowerPoint et aussi un lien avec l'évaluation. Donc voilà, notre chatbox reste encore un petit peu ouverte en cas où vous avez encore des questions. Et je vous dis un grand merci en tout cas. Merci. Merci. Merci.